Bonjour et bienvenue les amis, aujourd'hui nous inaugurons l'émission Parent 2.0, une émission qui m'était très chère et que j'avais très envie de lancer. Vous m'excuserez aujourd'hui, j'ai un peu la voix fatiguée, abîmée, mais j'ai tellement de choses positives à vous raconter que ce n'est pas grave. Alors figurez-vous qu'il y a quelques semaines, j'ai une jeune fille qui s'appelle Estelle Pina, qui est avec moi aujourd'hui sur le plateau, et je suis très heureuse de t'avoir à m'écouter, qui m'a écrit, tu m'as écrit sur elle, et elle m'a présenté sa marque, Les Petits Polissons. Je suis allée tout de suite sur le site, j'ai eu un véritable coup de cœur, et je me suis dit, bon, quelques fois les photos elles sont sympas, mais il faut toucher le produit. Elle m'a envoyé des échantillons, et comme ma petite fille, elle a eu la chance d'avoir cette petite cape de bain dans les mains, elle m'a dit, oh c'est beau, c'est mignon. J'ai dit, bon bah, déjà ça c'est une cliente de vie. Pour tout ton univers, pour la qualité de ce que tu faisais, pour l'amour de ce que tu... tout cet amour que tu mettais dans tes créations, parce qu'on ne parle pas de produit, là on parle vraiment de création, d'une jeune femme, de... On sait mieux que n'importe qui, justement, des produits pour enfants, et j'avais vraiment envie de partager avec vous, voilà, son univers, sa marque, parce que je trouve que vraiment, tes finitions elles sont juste incroyables, et c'est typiquement les genres de produits qu'on a envie en tant que parent, d'avoir pour envelopper notre enfant dedans. Donc déjà, je suis vraiment contente de partager ce plateau avec toi, parce que ce que je voudrais, c'est que tu me racontes ton histoire. Estelle, comment tu s'as aimé ? Dis-moi tout. Et elle a été ravie, ravie, ravie. Et c'est vrai que, en fait, je me suis fait prendre vraiment au jeu. Née de cette petite histoire de famille. Exactement. Alors ta grand-mère doit être hyper exigeante quand même, parce que tout à l'heure je parlais des finitions, vraiment, c'est, regardez-moi ça, c'est tellement mignon. Le jour où ma fille, elle l'a reçue, elle l'a mise. Colle vraiment, collerette comme ça, c'est vraiment pour toi que je l'ai créée. C'est fait une collab, on s'est fait une collab avec une édition ultra limitée, et à chaque fois on n'aura que des éditions illimitées, parce que c'est ça aussi la magie de ta marque. Alors ici, clairement, l'émission Parent 2.0, les amis, c'est pas du tout du téléachat. On n'est pas là pour faire ça, on est là pour raconter des belles histoires, pour présenter des produits que moi j'ai testés, que j'ai validés en tant que parent, que j'ai fait tester aussi parfois, et vraiment partager avec vous des coups de cœur, mais des coups de cœur aussi derrière ces produits, c'est l'histoire de femme. Estelle, moi je voudrais que tu racontes, voilà, on s'est rencontrés, on s'est parlé au téléphone, tout a été très, nous a concocté vraiment cette collection que j'ai la chance d'avoir en collab, même si je n'ai pas fait grand-chose, on a tout à la main. Et je vois aussi que les matériaux qui sont utilisés sont top, parce que la servie, par exemple, je l'ai lavé sans rien ajouter dedans, ni rien du tout, c'est resté hyper moelleux, hyper agréable. Oui, c'est quand même qualitatif, un produit qualitatif. Est-ce qu'on en parle de ça ? Ça, tout est mignon, tu vois. Et oui. Ça, c'est magnifique, parce que vraiment même quand on loue, la couette, j'avais envie de me lever dedans aussi, tu vois. C'est hyper mignon. Dis-moi, est-ce que ça a été difficile pour toi de lancer cette aventure ? Tu as eu des découragements ? J'ai eu beaucoup de découragements, de déconvenus, oui. Parce que quand tu as les commentaires de tes clientes, quand même, tu es contente. Exactement. Et le mieux, c'est quand mes clients offrent à leur entourage. C'est génial. Et évidemment, on va en venir à un moment à parler de la question prix. Oui. Ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui, parce que c'est vraiment, ce que je vous présente, c'est vraiment d'abord un coup de cœur. Et je trouve que le côté prix va venir un peu casser la chose, donc vous irez, vous cliquerez dans la vidéo, vous pourrez aller voir les prix de chaque produit. Mais j'entends déjà des personnes nous faire les commentaires assez classiques en vous disant, oh, c'est cher. En fait, ça, ça ne veut rien dire. En fait, c'est cher par rapport à un autre produit. Et moi, je pense qu'il faut regarder vraiment la qualité. Exactement. Revenir à de l'authenticité, revenir à des finitions absolument parfaites. Quand on a un nouveau-né et qu'on offre un cadeau, on a envie d'avoir un beau produit. C'est ça. Et là, on va pouvoir, d'ailleurs, on va vous composer des petits coffrets de naissance ou cadeaux à offrir. Et vous allez voir qu'il y a 100% de chance que les gens qui le reçoivent soient heureux. Moi, je suis retrouvée à la naissance de ma fille avec deux fois, trois fois le même cadeau. Et oui. Et vous allez pouvoir le ranger dans le range doudou ou ranger les pyjamas dedans. Exactement. Voilà. Et ma petite fille, moi, elle enlève ses chaussettes. Elle les range dedans. Eh bien, ça peut faire aussi. À un moment, je ne trouve plus rien ou des petites chaussettes.